L'idéal pour l'industrie agricole, ça serait que les êtres vivants ne soient pas vivants. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas faire des descendants de manière à ce que les agriculteurs rachètent chaque année toutes leurs semences, les produits qu'ils vont avec. L'organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant dans lequel on a souvent introduit un gène d'une autre espèce. Par la voie de ce qu'on appelle la transgénèse. Les nouveaux OGM, c'est des changements un petit peu dans la technique. C'est une action qui est souvent beaucoup plus ciblée sur telle partie de l'ADN. Là où les OGM vont commencer à poser un problème, c'est quand on les cultive dans des champs. C'est-à-dire qu'au moment où les gènes peuvent s'échapper des champs et vont s'échapper des champs. Le brevet sur les gènes permet à l'entreprise qui a ce brevet de s'approprier la plante, ses descendants par voie femelle, ses descendants par voie mâle, y compris les graines des voisins. En gros, les entreprises qui brevetent des gènes et qui mettent ça dans des gènes de plantes cultivées sont en train de s'approprier toutes les ressources génétiques de la planète. Et ils ne se les approprient pas pour les garder, ils se les approprient pour les détruire, de façon à ne vendre que leur variété à eux. Et ça, c'est super dangereux. À partir du moment où on réduit la biodiversité, qui est la principale source de protection contre les pathologies, contre les ravageurs, à partir de ce moment-là, on fragilise notre production agricole et le risque est considérable. On a besoin de diversité dans les plantes cultivées, et ce qu'on fait actuellement, en général en agriculture industrielle, et en particulier grâce aux OGM, et à tout ce qui est breveté, c'est-à-dire OGM ancien, nouveau, caché, etc. Tant que c'est breveté, c'est ennemi de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada